Rock and Pop Stories Guns and Roses, Welcome to the Jungle, 1997 Welcome to the Jungle, ce sont les débuts des Guns. Ils n'ont jusqu'ici publié qu'un EP autoproduit. Ils travaillent à la composition de leur premier album, considéré par certains comme le meilleur de leur carrière. Welcome to the Jungle, c'est du vécu. Il y a deux versions sur l'origine de cette chanson. L'une racontée par Jack Carey, ami d'Axel Rose, au micro d'une radio d'Indianapolis. Axel est venu en stop à Los Angeles. Sur le dernier tronçon, un routier l'a déposé en ville et quand il est descendu du truck, le chauffeur lui a dit Welcome to the Jungle. L'autre version veut que, toujours à l'occasion de ce voyage en stop, un sans-abri ait voulu l'effrayer en lui hurlant You know where you are ? You're in the jungle, baby. You're gonna die. Que la ville soit une jungle, le groupe le sait. En 1985, ils vivent sur Sunset Boulevard, dans un endroit qu'ils surnomment Hell House. La drogue, l'alcool et les filles peuplent le lieu. Axel Rose a du recul lorsqu'il écrit le texte de Welcome to the Jungle, étant à ce moment-là, à Seattle, qui pourrait passer pour une ville moyenne à côté de la Cité des Anges. La musique, c'est le boulot de Slash. Il est chez lui en train de travailler lorsqu'un riff lui accroche l'oreille. Il le joue, le rejoue. Sur ses entrefaites, Axel débarque avec son texte de Welcome to the Jungle. Slash raconte. On a collé les deux ensemble, et avec le reste du groupe, on a fait les arrangements. Tout le monde participe à la conception du morceau, c'est notre façon de bosser. Quelqu'un débarque avec une idée, chacun s'y investit et s'éclate. Celle-là est arrivée vraiment vite. En une journée, elle était bouclée. Pour l'enregistrement, le 12 mars 87, Slash branche sa Les Paul 59 réplica sur un marchat JCM. Une bonne rasade de Jack Daniels, et c'est parti. Welcome to the Jungle, comme le reste de l'album, est enregistré en live et en une seule prise. La sortie en single le 3 octobre 87 ne se passe pas bien. Gros problème, MTV, choqué par la pochette de l'album, un robot qui semble violer une femme, et par la violence du clip, refuse de le diffuser. Il faut que David Geffen, l'influent patron du label qui porte son nom, appelle la chaîne et les supplie de programmer la vidéo. Le groupe acceptant de changer la pochette du disque. MTV fait un essai de diffusion en catimini à 3h du matin. Les réseaux sociaux n'existent pas encore. Mais le standard de la chaîne explose sous les appels de ceux qui veulent savoir qui est ce groupe diffusé en pleine nuit. On connaît la suite. 30 millions d'albums vendus, record pour le premier disque du Nouveaux Artistes. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.